Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen & Co, la collégiale de l'AFEM. On en est au numéro 109 et on continue notre expérience qui sont les grands témoins de la formation. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer une belle personne de la formation, Yves Atou. Belle d'abord parce que j'ai eu le plaisir de le rencontrer, de le connaître, donc c'est quelqu'un que j'adore. Et puis deuxième élément, c'est quelqu'un qui a fait une très très belle réalisation, outre son parcours personnel, il a créé une institution qui est le Comité Mondial pour la Formation tout au long de la vie, de dont il va nous parler. Bonsoir Yves. Bonsoir. C'est quoi le Comité Mondial ? Il s'appelle Comité Mondial pour les apprentissages tout au long de la vie. On a changé de titre, on s'appelait Comité Mondial pour la Formation tout au long de la vie, et en fait l'Institut de l'UNESCO a évolué il y a une dizaine d'années et nous on l'a suivi sur l'idée des apprentissages parce que eux c'est l'apprentissage et nous en France si on traduit apprentissage c'est connoté apprentissage. Donc ça s'appelle Comité Mondial pour les apprentissages tout au long de la vie. C'est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 2005 administrativement mais qui en fait est le fruit d'un travail, résulte de réflexions et son acte de naissance on peut dire que c'est le rapport de Jacques Delors en 1996 à l'UNESCO, l'éducation un trésor est caché dedans, en fait qui disait que l'éducation tout au long de la vie serait une des clés du 21e siècle et qui incitait les opérateurs à développer une coopération internationale. Donc ça part de ce rapport qui a été traduit dans une trentaine de langues, qui a été très bien accepté. Et donc quand on a réfléchi sur le rapport Delors, on s'est dit bon on pourrait créer, on devrait créer un organisme international parce que on s'est aperçu dans les années, au début dans les années 2000, qu'il y avait une internationalisation importante de la formation et puis une numérisation de la formation, enfin une numérisation d'une partie de la formation. Qu'est-ce qui toi t'a donné l'envie de monter cette, de t'engager dans un projet extraordinaire parce que partir de rien pour monter une numérisation internationale ? Parce que moi je suis un enfant de l'année de, alors de Jacques Delors aussi, mais la loi de 1971 en France. D'accord, la loi, pas de Jacques Delors, très bien. Et donc ce mouvement de 71 a été important en France et d'ailleurs la formation professionnelle française était prise en exemple à l'international, comme l'école primaire d'ailleurs, comme l'école fondamentale, initiale. C'est la loi qui a structuré pour ceux qui a structuré la formation professionnelle après mai 68, donc à un moment de grande interrogation. En France ? Voilà, en France absolument. Donc moi mon parcours, c'est ça, il part de là un peu, de 71, j'étais un opérateur, un acteur, un formateur, un responsable dans de nombreux organismes de formation. Et donc en fait c'était logique qu'à un moment donné on se pose cette question, et non seulement on se pose cette question, mais en plus, comme la France avait été un bon exemple en termes d'éducation et de formation, on s'est aperçu dans les années 2000, quand commençaient à arriver les rapports PISA, que la France, PISA et PIAC, enfin il y a enfants et adultes, que la France était très mal placée en fait, très très mal placée, alors qu'elle avait été un exemple, alors qu'elle avait été un exemple. Et donc on s'est dit qu'il fallait reprendre la main en fait, essayer de travailler au plan international, d'autant que l'UNESCO est à Paris, et que l'UNESCO, le rapport de Jacques Delors est un rapport à l'UNESCO. Et donc on s'est dit qu'il fallait faire une donc un organisme international, donc on a créé une équipe au départ avec une majorité de Français, mais aussi avec un Québécois, un Chinois, j'ai l'honneur de faire partie. Oui, un Chinois et un Américain. Pourquoi ? Parce que quand on a été voir l'UNESCO, qu'on leur a dit qu'on voulait créer une communauté mondiale, ils nous ont dit vous avez deux choses à faire, un, organiser régulièrement des forums internationaux, mondiaux, deux, avoir une équipe pas trop française, pas trop franco-française. Pour que ce soit un peu international quoi. On avait une image française en fait. Et donc voilà, c'est ça l'idée, l'idée est assez simple en fait, c'est d'occuper le terrain. On a occupé le terrain en fait parce que la deuxième raison c'est qu'au plan international il n'y avait pas d'organisme strictement sur la formation tout au long de la vie. Il y avait un organisme qui était né en Amérique du Sud, au Brésil, ou au Paraguay, je ne sais plus, ou à l'Huruguay, qui s'appelait le Conseil international d'éducation des adultes. D'accord. Mais c'était plutôt pas l'offriré, c'était plutôt la formation éducation populaire. Mais au plan international, donc il y avait l'organisme de l'UNESCO, il y avait cet organisme d'Amérique du Sud. Donc on a réussi à être présent au plan international. C'était ça l'idée aussi. Avec, pour le rappeler, le fait de travailler à la fois sur l'éducation et sur la formation professionnelle. Donc c'est vraiment tout au long de la vie. Voilà, l'idée c'est la formation de la petite enfance à la fin de vie. C'est là-dessus qu'on a travaillé. C'était l'idée qu'il fallait... D'ailleurs, dans le rapport de Laure, il y avait cette idée de décroisonnement entre l'éducation initiale et l'éducation continue. Mais dans tous les pays du monde, c'est très difficile. Il y a vraiment une séparation entre l'éducation initiale et la formation continue. Voilà la raison. Aujourd'hui, ça correspond à quoi, le Comité mondial ? Alors le Comité mondial, il est maintenant, il a des correspondants un peu partout, puisqu'il s'est développé. Mais c'est surtout ses forums mondiaux, en fait. Il prépare le sixième forum mondial. Ça veut dire qu'il y en a eu cinq avant. Et on a respecté un peu ce que nous disait l'UNESCO. Et c'est vrai qu'on a eu raison. Parce qu'en fait, l'autre enjeu, c'est qu'on était une petite équipe au départ et on est rentré dans la cour des grands un peu. Puisqu'on a réussi à faire le premier forum mondial dans la grande salle de l'UNESCO, ce qui était un challenge. Comme tu étais présent, donc tu as vu, il y avait 1100 personnes, on a été nous-mêmes débordés. Mais c'était l'idée, ça correspondait à une idée, à une idée à la mode, en fait. À une idée, une idée qui était mûre. Les enseignants, tout le monde se posait des questions. Et donc, on a eu ce flair un peu de l'organiser. Et puis de tenir dans le temps aussi. Voilà. Ce n'est pas évident. Ensuite, quand on a réussi ce premier forum mondial, on avait dit, on s'était dit qu'on en ferait un tous les deux ans. On a été voir l'UNESCO, la direction, l'UNESCO, madame, je ne me rappelle plus son nom, la directrice générale. Et on lui a dit, voilà, est-ce qu'on peut en avoir encore la grande salle de l'UNESCO ? Parce que bon... Et en fin de conversation, ils nous ont dit, mais attendez, nous, on vous propose d'aller à Shanghai pendant l'exposition universelle. Donc, il y a des services qu'on ne refuse pas, évidemment. Oui, forcément. Et donc, on a fait le deuxième forum mondial au pavillon de la France de l'exposition universelle. Et donc, quand on en a fait deux, ben voilà, ça a suivi. Le troisième, on l'a fait, où est-ce qu'on l'a fait ? Shanghai, Marrakech. Oui. Et puis, on est retourné voir la directrice générale et elle nous a dit, ce serait bien, après ce tour, de revenir à Paris. Donc, on a fait le quatrième à Paris. Le cinquième, on devait le faire à Saint-Pétersbourg, mais il y a eu un problème diplomatique entre la France et la Russie à ce moment-là. On a été obligé de se rabattre à Madrid. Voilà. Et le prochain, le sixième forum mondial. Et donc, j'invite tous les auditeurs et spectateurs de cette interview de s'inscrire au sixième forum mondial qui va traiter des apprentissages selon la vie. Et donc, pour terminer, en termes pratiques, si on veut adhérer, ça coûte combien ? C'est très bas, ça va être 40 euros ou 50 euros. Oui, c'est très bien. L'adhésion n'est pas... Et alors, qu'est-ce qui se passe au forum ? Alors, au forum mondial, il y a des ateliers, ensuite des plénières. Il y a une représentation de speakers du monde entier. Il y a donc une réflexion de l'état de l'art, un peu, de l'avancée des formations tout au long de la vie. Et pour terminer sur le comité mondial, on a réussi, je crois que c'est à Marrakech ou à Madrid, à fédérer un peu l'organisme de l'UNESCO sur la formation tout au long de la vie et le Conseil international d'Amérique du Sud. Ce qui était un challenge important parce qu'on devenait un peu l'animateur d'une Troïka mondiale. Voilà. Et entre-temps, on a obtenu le statut d'ONG officiel de l'UNESCO parce qu'il y a environ 300, 400 ONG mais dans les autres domaines qui ont un statut de partenaire officiel de l'UNESCO. Donc, on est dans ces 300 et dans les 300, on est les seuls sur ce thème. Voilà. Très bien. Bravo. Félicitations. Alors, pour être concret, ça sert à quoi d'être d'ONG ? On a droit à des financements particuliers ? On a le droit à… L'idée, c'était d'être indépendant des gouvernements au départ et puis c'était aussi la facilité du droit administratif français de la loi 1901 qui permettait dans le droit français d'avoir une certaine liberté et une certaine souplesse. C'était l'idée aussi d'avoir un peu un caractère un peu informel, pas trop formel. Parce qu'en fin de compte, quand on rentre dans cette cour des grands, UNESCO, OCDE, c'est quand même des structures très lourdes, très structurées qui sont certaines dépendent de l'ONU. Donc, nous, avec une petite équipe et des statuts de la loi du droit français, ça nous a aidé à être plus souples et plus réactifs, en fait. Très bien. Et donc, ce qui est intéressant, justement, toi qui regardes un peu le côté chaque structure mondiale, tu dirais quelles sont un peu les grandes tendances, les grands chantiers aujourd'hui que tu vois dans la formation tout au long de la vie ? Alors, dans la formation avant la pandémie, il y avait une tendance lourde, il y avait deux tendances lourdes. vers ce qu'on appelle la formation hybride, c'est-à-dire en présentiel et en distanciel, il y avait un mouvement mondial. Il y avait un deuxième mouvement qui est ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire qui commençait à se répandre, la pédagogie inversée qui est que l'enseignant enregistre sur un podcast son cours, les élèves le regardent une fois, deux fois, trois fois tant qu'ils veulent chez eux et la classe ne devient plus un lieu de transmission de savoir mais un atelier en quelque sorte où on pose des questions au professeur. C'est un peu comme quand le professeur nous demandait des fiches de lecture au lycée, donc on revenait avec des fiches de lecture et on posait des questions. Là, en fait, ça utilise les nouvelles technologies et la pédagogie inversée se développe beaucoup dans le monde. Mais on s'est aperçu, alors je disais avant le Covid, parce qu'on s'est aperçu que là, pendant le Covid, qu'en fin de compte, il y avait très peu d'enseignants, un peu plus de formateurs qui étaient à l'aise sur les nouvelles technologies. On s'est aperçu qu'en fin de compte, il y avait une minorité un peu militante quand même dans les enseignants, un peu plus chez les formateurs mais on s'est aperçu quand même. la tendance c'est que ça va être obligatoire, ils sentent qu'ils vont être obligés, ils s'y sont mis, de toute façon, ils n'avaient pas le choix et ils sentent que ça va être une obligation notamment par le télétravail, enfin, toutes les... et donc je crois que ça change un peu le problème, c'est qu'il s'est passé aussi qu'il y a eu un rejet. Des étudiants ont demandé à revenir en présentiel parce qu'il y avait un abus des écrans et de la relation numérique. Donc ça a remis un peu en cause un peu l'engouement qu'il y avait pour ces dispositifs hybrides de e-learning mais je pense qu'après la pandémie, il va y avoir, à mon avis, un développement du e-learning mais je crois que le dispositif hybride va s'imposer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des regroupements parce qu'il y a obligatoirement des regroupements, enfin, un professeur disait on apprend toujours tout seul mais jamais sans les autres. Exactement, très bien. C'est Pierre Carré qui disait ça. C'est vrai que ça va s'imposer. Pour simplifier, n'apprendre que par... que la distance par un ordinateur ce n'est pas possible. Ou alors, il y a la troisième tendance qui est l'accompagnement. Le coaching, on appelle ça le coaching mais nous en français on dit l'accompagnement parce que comme les dispositifs vont être hybrides, il va y avoir un moment où il faudra de l'accompagnement, renforcer l'accompagnement. C'est quoi l'accompagnement ? C'est la motivation, c'est rappeler l'apprenant. Et donc, on voit depuis une dizaine d'années une progression de la fonction d'accompagnement, enfin, de coaching. C'est le coaching. Oui, il y a aussi d'autres formats du tutorat, il y a plein de choses d'accompagnement. Voilà ce que je vois moi. Et tu dirais que quand tu compares entre la France où tu dis qu'il y a eu dans l'éducation nationale, ils se sont jetés à l'eau parce qu'ils étaient obligés. Donc, il y a eu des freins, ce qui est légitime. Tu dirais que les autres pays sont plus en avance, plus alertes avec le numérique ? On a retrouvé ce qu'on avait, ce qu'on constatait en matière d'équipement, que les pays scandinaves sont très avancés, que les pays baltes, l'Estonie, l'Estonie, même les membres du gouvernement, ils ont l'ordinateur devant leur table. Ça correspondait un peu à la tendance qu'on a vue. Mais ce qu'on a vu aussi, ce qu'on voit même avant le Covid, c'est quand même les pays asiatiques qui d'ailleurs sont très bien classés dans les classements PISA, Singapour, Chine. Et à cause du sous-équipement, tu dirais qu'en Afrique, par exemple, ils prennent un retard sur le numérique ? Non. Non, il y a plus de téléphones portables en Afrique qu'en Europe. Ils évaluaient l'équipement des smartphones à 300-400 millions en Afrique dans les années, dans les 10 années à venir. Donc l'Afrique a fait le saut par-dessus le filet, en fait. Ils ont été directement au mobile learning. et il va y avoir une autre évolution là, c'est qu'il y a des constellations de satellites qui sont en train de s'organiser autour de la planète et notamment, il y en a une qui a été lancée par Google ou je ne sais plus par... Il y en a plusieurs Elon Musk qui en a lancé, il y a Facebook donc effectivement qui a lancé aussi. Oui. Ça, ça va être une révolution parce que c'est la quatrième tendance que je voulais évoquer, c'est l'internationalisation. Elle est déjà à l'œuvre depuis un certain temps mais je suis sûr que ces constellations de satellites, ces dispositifs hybrides vont faire en sorte que les dispositifs internationaux, c'est déjà le cas, on peut déjà... Moi, je prends mon exemple précis. J'ai fait 10 ans, pendant 10 ans j'ai appris l'anglais parce que bon... Mais j'étais avec un organisme d'Inde et je discutais en Skype avec des étudiantes indiennes donc j'étais internationalisé là, c'est clair. C'est bon, très bien, bravo. Et j'avais aussi un autre... Il y a des sites aussi sur lesquels on travaille la grammaire et j'en prends... Moi, ça s'appelait Jim Glish mais il y a il y a Babi, je ne sais pas quoi là, il y a... Babillon. Voilà, il y en a une dizaine mais je pense que ça va se développer ça parce que c'est quand même il y a des défauts c'est sûr mais c'est quand même assez performant parce que moi je choisissais mes heures je choisissais mes heures et j'avais une certaine liberté de choisir un peu mes professeurs même à la limite et choisir mes heures. Est-ce que tu dirais que... Alors effectivement il y a dans ce que tu dis c'est très juste une harmonisation des outils quand tu parlais de l'Internet etc. avec Zoom par exemple c'est américain donc tout le monde utilise Zoom parce que c'est pratique donc il y a une autre et est-ce que les contenus tu dirais qu'il y a une harmonisation c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une homogénéisation des contenus ? Là je ne pourrais pas dire mais ce que je vois moi c'est que les grands organismes internationaux ont aussi des politiques culturelles des politiques évidemment je prends un exemple je prends l'exemple des instituts confucius par exemple d'accord c'est-à-dire comme l'alliance française la France a des locaux pour la promotion de la culture française dans le monde entier il y en a 800 à peu près je crois mais la Chine ouvre des instituts confucius un par semaine d'accord ah oui très bien et eux ils ne mettent pas la fanfare et les majorettes ils ne coupent pas le ruban ça ne se voit pas on voit d'un seul coup sur un mur il y a marqué institut confucius et eux ils ont une politique de développement agressive et très importante au plan mondial pourquoi ? évidemment pour la promotion de la culture chinoise là on peut lui apprendre le chinois c'est toujours très bien fait on ne peut pas critiquer le gouvernement chinois il fait son boulot et tu dirais que nous en France ou plus généralement la francophonie est-ce qu'on est à la hauteur par rapport aux enjeux ? non non on ne développe pas l'alliance française elle diminue même légèrement donc c'est important pour le rayonnement de la francophonie et de la culture française je ne réponds pas directement à la question mais quand il y a internationalisation il y a automatiquement des politiques culturelles parce que justement il y en a beaucoup qui se disent alors en France on est assez franco-français de par notre histoire donc on a tendance à penser la formation universelle mais universelle en France on ne sort pas beaucoup et justement avec le numérique ça donne plein d'opportunités d'aller rencontrer des gens tu disais très justement avec le fait d'apprendre en Inde ce qui est magique et donc ça permet de s'ouvrir mais faire venir des indiens sur des managers pour montrer comment est-ce qu'on manage en Chine en Inde etc avec ces outils classe virtuelle c'est très facile et donc il y a plein de possibilités intéressantes et aujourd'hui en fait il y en a beaucoup qui ont peur parce qu'ils se disent que finalement comme les Chinois vont prendre le monde avec les Etats-Unis ce que dit Eric Schmidt l'ancien patron de Google ils disent à eux ils vont diviser le monde finalement la francophonie qui est au milieu quelle est sa place et beaucoup disent c'est un peu la fin du modèle oui oui il y a un enjeu énorme la francophonie t'en recule mais elle est organisée quand même il y a un organisme de la francophonie le comité mondial a travaillé avec la francophonie et donc c'est aussi un enjeu pour nous important mais enfin nous on a décidé de ne pas rester trop dans la francophonie on a essayé d'être avec le monde anglophone lusophone voilà donc mais il y a d'autres mouvements importants oui c'est que dans les pays francophones les étudiants ne vont plus à la Sorbonne ou dans nos universités ils vont dans les universités anglo-saxonnes Vietnam enfin tous les anciens donc il se rajoute aussi autre chose c'est par exemple dans les pays du Maghreb ils ont ils arabis ils ont réimposé l'arabe dans les lycées ce qui fait que le niveau de français des élèves est très très faible et ils ne peuvent plus rentrer dans nos universités parce que leur niveau de français est très faible ça c'était une des conclusions de Marrakech et donc ils vont dans les universités anglo-saxonnes donc il y a une difficulté de la francophonie évidemment alors que quand on voit la démographie la francophonie il y a eu certains rapports qui sont discutables mais en tout cas comme l'Afrique fait énormément d'enfants l'Afrique francophone fait énormément d'enfants par définition il y a un poids de la francophonie c'est pas la France mais qui est légitime et qui donne une vraie dynamique puisque certains disent ça pourrait être la deuxième langue d'ici peu de temps au monde développe bien oui par le fait qu'il y a des pays africains francophones enfin et donc ce qui fait que ça permet à des français qui sont légitimes parce que la francophonie à l'origine c'est quand même aussi la France et donc on a attendu et c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de choses pour y aller et donc il manque quand même des passerelles et le numérique se dit si des petits organismes de formation si des institutions des universités font des choses je dis n'importe quoi mais si on veut filmer les par exemple les salles des universités on filme les amphi on peut diffuser ça en Afrique sous réserve effectivement de l'ordinateur et ça coûte rien à faire et ça permet d'évangéliser sur nos compétences parce qu'on a quand même des puissances etc c'est déjà fait dans certaines capitales parce qu'il faut du haut débit donc ils ont des voilà alors aujourd'hui au moment où je parle l'idée du lifelong learning s'impose dans le monde entier maintenant il n'y a plus il n'y a plus de questions enfin tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il faut se former régulièrement compte tenu de l'avancée des technologies la rapidité des technologies compte tenu qu'on change de métier souvent dans la vie maintenant il y a une une dynamité alors après l'organisation est un peu différente d'un pays à l'autre là c'est vraiment la culture de chaque pays un système comme on a nous il n'y en a pas beaucoup dans le monde c'est hérité de Jacques Delors mais il n'y a pas vraiment pas vraiment il y en a dans certains pays francophones d'Afrique qui nous ont copié sinon il n'y a pas vraiment d'organisation comme il est chez nous et quand tu vois comme tu le disais tout à l'heure les PIAC puisque notre public est plutôt les adultes les PIAC on n'est pas bon on met plus de 30 milliards par an et on n'est pas bon pour 25 millions là il y a un autre problème il y a un problème français le PIAC oui on est même je crois qu'au niveau européen on est avant dernier un truc comme ça pour l'apprentissage de l'anglais on est avant dernier non non il y a oui oui on dépense beaucoup on est parmi ceux qui dépensent le plus on est deuxième ou troisième pour la formation continue dans son ensemble mais c'est vrai qu'on n'est pas très performant on a on a un secteur de la formation qui est un peu bureaucratique il y a beaucoup d'organisations il y a beaucoup de beaucoup d'acteurs alors ça c'est un des effets pervers de la loi Delors parce que Delors voulait faire une rupture avec l'éducation nationale il voulait laisser des organismes de formation se créer de manière très facile donc ça a été réussi puisqu'il y en a plusieurs dizaines de milliers mais mais ça a un inconvénient aussi parce que bon ça fait beaucoup d'acteurs trop d'acteurs alors il voulait rompre avec l'acteur unique comme l'éducation nationale mais peut-être qu'il fallait trouver autre chose là maintenant il y a des labels de qualité ça avance normalement vers une une qualité mais bon la vraie difficulté qu'on peut avoir c'est surtout qu'il n'y a pas d'objectif si on voit sur tout ce qui est alors tous les objectifs on peut les critiquer mais quand on sait on se dit on a un niveau qui est donné on veut l'améliorer de 10 points ou de quoi que ce soit avec l'épiaque par exemple donc ça te fait un objectif et aujourd'hui on n'a pas d'objectif donc on prend un système qu'on entretient qu'on essaie d'optimiser quand on a un système dont on ne sait pas où on va on a peu de chances d'y arriver alors moi j'ai vu l'évolution c'était aussi une des causes de notre implication c'est que la loi de l'or a été votée en 71 c'était plein emploi et donc d'abord elle s'appelait formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente donc c'était l'idée de former la population de manière un peu éducation populaire l'éducation permanente il y avait une mission d'ailleurs mais avec la crise de l'emploi la formation a été s'est imposée comme au service dans l'emploi on a relié tout est relié formation-emploi ce qui est un peu logique parce que bon mais s'il n'y a pas d'emploi ça ne sert pas à grand chose évidemment et elle a été adossée aussi aux ressources humaines c'est-à-dire que dans la loi de l'or il y avait un certain humanisme et alors après la formation est devenue plus rationalisée en quelque sorte elle s'est rationalisée on ne parle plus de l'éducation permanente on parle maintenant de formation et le risque c'est que dans la loi de l'or il y avait des formations longues le congé individuel de formation alors qu'actuellement les formations se raccourcient il y a même des demi-journées d'ailleurs des fois c'est des formations sur une demi-journée donc il y a une espèce d'évolution un peu comment je pourrais dire rationnelle une rationalisation de la formation il faut qu'elle soit efficace tout de suite d'ailleurs les gens qui vont en formation c'est souvent SOS formation il y a rarement des parcours comme on a eu avec la loi de 1971 moi j'ai vu ce mouvement cette évolution c'est clair maintenant on demande au formateur d'être efficace d'être évalué de d'être tu dirais pas que la difficulté vient du fait c'est qu'on sait pas où on va en termes par exemple stratégiques de compétences Pôle emploi a dit 85% de nos emplois de 2030 donc c'est pas quand même la science-fiction de 2030 donc on n'existe pas aujourd'hui donc comme on les connait pas alors dans ces cas on a un peu du mal on sait pas de visibilité exactement parce que si on les connait on les décline on sait mais quand on les connait pas alors on développe des concepts d'entreprise agile de formation agile mais ça veut pas dire grand chose oui ça veut dire que maintenant il y a beaucoup de on donne la priorité à ce qu'on appelle les soft skills c'est-à-dire les compétences transversales c'est ça l'idée mais c'est vrai que c'est important quand je vois un jeune moi je lui dis toujours sois généraliste et sois spécialiste et généraliste c'est-à-dire soit monte le plus haut possible dans ta spécialité mais parallèlement essaie d'acquérir des compétences transversales qui font que tu seras habile et agile au moment où tu changeras de métier parce que tu vas changer de métier plusieurs fois et donc c'est un peu un changement il y a une évolution à ce niveau-là bon c'est et quand on voit quand on voit les gens qui font des études dans leur domaine de compétence ils acquièrent un diplôme la majeure partie des gens dans leur diplôme de compétence trouvent un travail ailleurs dans un autre domaine ah mais pire que ça il y a un jeune sur deux qui n'exerce pas le métier auquel il a été préparé un sur deux ça pose des questions quand même donc ça veut dire qu'il faut avoir des compétences transversales pour s'adapter évidemment mais en même temps être le plus haut possible dans sa spécialité parce que c'est aussi une façon de mais le problème pour nous professionnels c'est que les gens n'ont pas le réflexe formation tous il y a une idée que les professionnels connaissent bien c'est l'idée des trois tiers il y a un tiers des gens qui vont se former mais c'est souvent les plus formés et c'est les quatre subs qui se débrouillent bien il y a un tiers qui trouve toujours un prétexte pour ne pas y aller parce que c'est trop long ça ne sert à rien je n'ai pas le temps et puis le tiers qui en a besoin il ne va pas parce que ils auraient besoin d'une remise à niveau mais eux ils ont l'impression de retourner à l'école donc voilà et donc c'est compliqué parce qu'on croit que tout le monde est comme nous mais en fait non il n'y a pas le réflexe sur Mathieu et on a du mal à arriver à les motiver donc à leur donner du sens etc alors on a créé des outils comme le CEP pour essayer de les orienter donc leur donner de la matière mais on voit bien que ça ne marche pas soit ils sont déjà prêts ils savent ce qu'ils veulent et dans ces cas-là le CEP ne savent pas grand chose soit effectivement ils ne savent pas et le CEP n'est pas suffisant et donc ça pose des vraies questions avec des publics qui sont assez éloignés de l'emploi sur des pédagogies aujourd'hui qui sont les nôtres c'est de les intégrer et d'aller les chercher parce qu'on ne sait pas leur parler on sait qu'ils ont besoin mais on ne sait pas les parler voilà ce que je vois moi comme tendance générale mais tu dois avoir à peu près la même chose que moi quand on est observateur on voit bien les tendances mais c'est bien d'avoir un recul sur ce qui s'est passé et d'essayer de comprendre les évolutions c'est pas évident c'est un peu compliqué et pour nous internationalement c'est compliqué parce que tu dirais pour faire plutôt du local que l'Europe a un rôle à jouer dans on parlait de l'économie de la connaissance donc oui de Médith Cresson le livre blanc oui moi je crois que je crois que la formation va devenir territoriale d'ailleurs le comité mondial réfléchit par territoriale t'entends national non non territoriale des territoires apprenants localement le comité mondial il y a un mouvement je lâche si je n'en ai pas parlé mais il y a un mouvement qui date d'une quinzaine d'années qu'on appelle les cités éducatives ou les villes éducatives ou les territoires apprenants c'est l'idée que l'éducation hybride va quand même être complétée par des regroupements et nous on pense que ça va se passer au niveau des territoires comme les territoires vont être connectés au monde entier il va y avoir des transmissions de savoirs par le numérique mais aussi des regroupements au niveau des territoires nous on pense que l'éducation tout au long de la vie mais pas seulement continue initiale aussi elle va se développer elle le fait déjà sur des territoires nous on défend l'idée de territoire apprenant territoire apprenant tout au long de la vie c'est l'idée que sur un territoire tout le monde se met autour de la table les chefs d'entreprise les administrations les apprenants éventuellement et qu'on mobilise le territoire ça peut être une intercommunalité ou un département ou un pays ou voilà mais c'est l'idée de décloisonner au niveau local c'est notre idée oui et c'est la tendance c'est une tendance internationale l'UNESCO développe le concept de ville éducative Shanghai Shanghai a été un des premiers candidats et quand on voit sur Shanghai ils ont déjà des licornes dans Dalet Tech des entreprises évaluées à plus d'un milliard donc des choses qu'ils pourraient remplacer pour avoir un gros destin nous on n'en a pas du tout de licornes donc voilà en France et donc alors que Paris n'est pas très éloigné de Shanghai en termes de taille avec l'île de France voilà et donc on voit bien qu'il y a des écosystèmes eux ils ont déjà pris le Paris de l'éducation donc ils sont engagés et donc ils arrivent à tisser des liens je crois beaucoup dans la logique de territoire je trouve ça très très juste parce qu'aujourd'hui on a tendance à avoir des territoires oubliés un peu de la République en disant on est périphériques or pas du tout c'est que alors sans doute c'est parce que complètement et c'est parce qu'ils sont un peu périphériques donc un peu de côté que justement ils se tissent et puis ils font plein de belles choses et aujourd'hui et la chance qu'on a quand on est connecté c'est qu'on a Internet et on a le monde c'est ça aussi qui est nouveau c'est qu'au niveau du territoire il peut y avoir une animation avec le numérique qui permet d'aller chercher des informations par Internet et de les mettre en commun au niveau du territoire voilà donc il y a une tendance internationale où on s'inscrit parce qu'on pense que ça va dans ce sens-là on a développé le concept de territoire apprenant tu peux le voir sur le site du comité mondial et avec l'UNESCO les villes éducatives il y a les en France là ils ont lancé les cités éducatives aussi et dans le monde entier il y a l'idée il y en a une Medellin par exemple Medellin c'est au Brésil je crois ou en Argentine je ne sais plus Medellin c'est pas en Bolivie ou en Bolivie peut-être mais Medellin est une des villes apprenantes est une des villes apprenantes de la ville éducative de l'UNESCO et ce qu'ils ont fait c'est incroyable et maintenant non mais ils avaient l'image de trafic de drogue et là maintenant ils ont l'image ils ont transformé complètement leur image enfin ils ont encore du travail mais c'est bien mais ils ont une c'est un territoire apprenant et qui c'est qui a lancé la mécanique je ne sais pas alors il doit y avoir des élus ou des acteurs locaux mais c'est impressionnant moi j'ai eu une conférence un jour ils ont tout misé dans l'éducation sur le monde de la vie de la population et on a vu nous la même chose nous Mante-la-Jolie on a eu un partenariat avec Mante-la-Jolie qui s'est inscrit aussi dans ce projet et ils nous l'ont dit clairement ils nous ont dit mais nous il faut qu'on change l'image complètement de Mante-la-Jolie il faut qu'on renverse l'image négative qui circule sur nous et il y a des fonds qui sont attribués là-dessus avec l'UNESCO oui très bien un des programmes de l'UNESCO avec lequel nous on travaille et d'ailleurs le responsable des villes éducatives de l'UNESCO interviendra au 6ème forum mondial d'accord très bien c'est un mexicain mais qui est francophone je n'ai pas le nom donc il faudra lire dans le programme donc voilà très bien on mettra le lien dans les notes de l'émission pour qu'ils puissent lire le programme si tu veux bien te donner le lien je te donne le lien le site internet c'est CMATLV comité mondial pour les apprentissages pendant la vie CMATLV.org très bien CMATLV.org et les dates c'est si tu peux les rappeler je n'ai pas les dates je crois que c'est début juillet début juillet parce que là on a hésité c'est à pied on a été vraiment en difficulté pour choisir une date parce que on ne savait pas si on allait le maintenir mais c'est sur le site je te dis exactement attends c'est c'est le 1er juillet très bien 1er 2, 3 juillet mais il faut vérifier si c'est bien parce que ça a changé ça a été chaotique et s'il y a encore des problèmes de confinement dans ces cas là c'est tout en bio d'accord très bien impeccable donc il y a un plan B donc très très bien merci Yves en tout cas c'était passionnant donc on adore d'abord le comité mondial j'adore à titre personnel et puis j'adore ce que tu fais mais ça veut dire que surtout c'est vraiment des sujets sur les territoires on essaye aussi de tisser avec la FEN des choses sur les expériences locales pour apprendre aux gens à travailler ensemble et avoir une autre vision des choses je crois beaucoup dans des petites équipes des gens qui se retrouvent en disant on peut avoir des intérêts communs souvent ce sont des gens qui ne sont pas complètement dans la dynamique traditionnelle et qui savent qu'ils ont des enjeux importants donc des projets qui sont passionnants et sur lesquels il y a plein plein de choses à faire et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et donc s'il y en a d'autres qui sont intéressés sur ces sujets là n'hésitez pas à aller justement à Bruxelles et donc là vous aurez à avoir plein de retours c'est intéressant aussi d'aller sur des forums parce que ça permet de se faire une idée de se confronter à l'international déjà on apprend plein de choses et puis surtout quand on a des intuitions on voit des gens qui sont porteurs de ces intuitions et ça c'est extraordinaire les Québécois sont intéressants au Québec exactement s'il y avait un mot en conclusion c'est le mot territoire je crois c'est il faut accompagner ce mouvement au niveau des territoires nous on dit territoire apprenant tout dans la vie mais il y a plusieurs formels plusieurs labels enfin bon l'idée c'est territoire et l'avantage du territoire c'est qu'on ancre les apprentissages oui donc c'est vraiment très important bravo alors donc très belle chose donc on mettra tous les liens merci Yves en tout cas de cette très belle intervention ça a été un vrai bonheur bon courage et puis à plus alors on se reverra absolument je suis maire dans un petit village dans le poitou de Charente donc mais je suis très connecté tu vois la preuve exactement bravo merci beaucoup en tout cas de tout ce que tu fais à très bientôt à tous au revoir voilà C'est parti.